Ok, yo tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien pour ma part, ça va super. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est en combat, c'est nous qui jouons. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué, donc ne me jugez pas trop sur le match qui risque d'arriver, les gars. Soyez un peu indulgents avec moi. Déjà, il faudrait que je mette mes stuff, ça serait pas mal. On va mettre une capge à A, je crois qu'on est OK. On va mettre un Doma Kuro, je pense. Ouais. On devrait avoir une bonne initiative avec un petit cougnard. J'espère juste que je ne joue pas Red PA en termes de sort. Est-ce qu'on a les bonnes variantes, on a l'influx végétal. On va mettre la maîtrise des invoques pour ne pas l'oublier, sinon on va avoir tendance à l'oublier. J'espère que ce combat vous plaira. Du coup, s'il est au retrait PA et qu'il a ligné sur nous, on va galérer. Donc il est feu. Je pense que ça devrait bien se passer, en vrai de vrai. On va commencer direct par la maîtrise des invocations, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et en fait, vu que je joue avec... Comment ça s'appelle ? Avec le Doma Kuro, je vais attendre un petit peu avant de commencer à infecter. Je n'ai pas besoin parce que je ne compte pas taper direct, en fait. Hop. On va infecter. Je ne sais pas du tout si KZR... Ah, mais si, c'est KZR. C'est un bon joueur, KZR. Yo, BG, je rec. Donc je lui dis déjà que je rec le combat. Comme ça, il n'y a pas de soucis. Voilà. Je montre mes victoires autant que mes défaites. Tu commences à connaître la chaîne. De toute façon, frérot. KZR, il a combien de cotes actuellement ? Il a 4008 de cotes. Donc on va voir ce que ça va donner. Après, je ne vais pas non plus atteindre 150 ans que le Doma Kuro proc. Je l'ai en mode il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, tant pis. Donc on va commencer à infecter tranquillement. On va mettre une invoque ici. Donc on infecte, comme j'ai dit, tranquillou. Je prends de la distance. Comme ça, tour d'après, je pourrais tranquillement aller infecter son invoque. Enfin, sa bombe en haut. Voilà. Donc là, on va essayer de créer un peu de distance ici. La sacrifiée, elle aura pour objectif de peut-être péter un jour ou l'autre. Si elle pète, c'est bien. Si elle ne pète pas, il y a rien de dramatique à ça. Il perd 3PM, donc ça l'ennuie un petit peu. Et là, en fait, mon objectif, c'est d'essayer de mettre mon jeu d'invocation en place. En termes de résistance, on est sur 37% sur ce mode combiné à une cape du JAH. Donc c'est pas mal. En termes de DPS, on est assez solide. On a un vulbis notamment. Donc si on n'est pas tapé, on peut taper très fort. Et avec le Doma Kuro, si j'arrive à tenir jusqu'au T3, ça sera quelque chose d'assez sympathique. Donc là, nous, on va faire exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire aller infecter la bombe en haut. Sauf qu'on ne peut pas avoir la ligne de vue comme j'aurais espéré l'avoir. Du coup, on va le faire comme ça. On va le faire à l'aide de ça. On n'est pas pressé. Je pense que je ne peux pas choper de ligne de vue sur ce monsieur-là. Donc écoute. On va mettre la folle ici. Mettre une bloqueuse là-bas. Et une influence végétale ici. Donc du coup, en fait, on maintient un état d'infection. C'est voulu. Là, on invoque la bombe parce que T4 va pouvoir commencer à taper en vrai de vrai. T4, on pourra commencer à taper. Je me mets en place ici. Comme ça, ça le forcera à avancer si jamais il veut clean. Et là, on va cliquer des PA. Tranquiloubilou. Il pourra la tuer un instant, mais on s'en fout. Le but du jeu, pour moi, c'est d'avoir tenu les tours, en fait. C'est juste ça, mon objectif, clairement. Donc là, sa grosse bombe, elle est infectée. Avec la ronce, on peut mettre des bons dommages aussi. Donc, tranquillou. Il reste 3 PA parce que la sur... Putain, désolé. Il faut mettre que le canal combat. Le moins 3 PA de la folle, il lui a fait un peu mal. On ne va pas se mentir. Je pense qu'il s'en serait bien passé. Donc là, il décide un petit peu de commencer le cleaning. Faire un truc un peu comme ça. Être un arbre là-bas. Histoire de... Et moi, je me recule. Je pense que je peux tanker... Je pense que je peux tanker un petit peu. Est-ce que je ne mettrais pas un chaffaire ? Il risque de me taper le chaffaire. C'est ça qui fait chier. Bah, je vais le mettre. Il pourra peut-être gêner. On verra. Ya s'il ne tape pas, c'est déjà ça. Du coup, là, je me réinfecte ici. La bloqueuse. En fait, je la mets là. Je t'explique pourquoi. Parce que je peux aller le tacler avec. Sauf que si je le tacler avec, ça fait des grosses zones. Et je n'ai pas envie de faire des zones. Donc, la sacrifiée commence à être assez grosse. Et là, par contre, le combat, c'est parti. Il va se lancer. Le combat, il va se lancer. Soit il commence à me taper. Dans tous les cas, s'il me tape. À moins qu'il émue cette bombe. Je vais pouvoir clean. Et je ne pense pas qu'il peut me taper du 4007. S'il peut, ça voudrait dire. Je me suis fait détruire. Mais de manière tellement stupide. Il ne pourra pas, je pense. Franchement, je ne vois pas comment il pourrait. Mais avec un blabot. Ok, ouais. Tu vois, genre, c'est exactement ce que j'ai dit. Il va me taper. Je vais prendre... Elle est peut-être du... Combien ? Du 1000. 50 x 2. 1200 x 2. On va voir. Ouais, tu vois. Genre, c'est pas exceptionnel. C'est pas nul. C'est pas ce que je te dis. Mais c'est pas... C'est pas foufou, quoi. Je vais juste me reculer. Parce qu'au moins, je tape plus fort et je suis sûr de clean la bombe. Donc là, il y a deux possibilités. Soit je mets la vaudou et je perds de la régène. Mais je pense que c'est mieux que je me régène. Il ne faut pas que je... En fait, je ne suis pas pressé en termes de dégâts. Et du coup, il faut que je... Hop, on va essayer d'aller là-bas. Et on va mettre un Tréant ici. Donc on continue de lui mettre la pression. Et avec la sacrifiée, en fait, je vais même pas baiser sa bombe. J'en ai rien à foutre. J'en ai juste rien à foutre. Donc là, on réinfecte ici. Je laisse sa grosse bombe en vie. Je le tacle. Comme ça, il pourra se régène un peu s'il veut. Et celle-là, je recule. Pourquoi je recule ? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'invoques avec ce mod. Et je ne me sens pas en danger avec l'explos-bomb. Sachant que je vais pouvoir mettre une folle en bas, tranquillement. Donc je suis plutôt tranquille. Donc là, le combat, il se lance. C'est vraiment... Allez, c'est parti. C'est maintenant, quoi. Comme on dit, c'est maintenant. Donc je joue tranquillou, comme d'abord. Je suis vraiment pas pressé. Un petit vaudou comme ça. Et on tue la bombe, en fait, voilà. On avait même pas besoin de l'infecter. On pouvait la tuer de cette façon-là. Donc on n'est pas pressé. Je mets l'arbre ici. On s'en fout, ça change pas grand-chose. On peut taper l'arbre. Il peut se régénérer dessus. Ça crée une zone. Ça, c'est pas cool, par contre. Et tu vois, la sacrifier, ça va lui servir de pression, en fait, dans le combat. Si cela prend, il fera pas trop le malin. Et en termes de dégâts, on est quand même assez solide. Là, on a trois armes sur le terrain. Et on en aura de plus en plus, en fait. Qu'on s'en fout. Il peut se régénérer. Il peut faire ce qu'il veut. On n'est pas pressé non plus en termes de dégâts, tout ça, tout ça. Voilà. Il décide d'essayer de tapoter un petit peu la sacrifier. Bon. Ok. Pourquoi pas, frérot ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut quand même taper là. J'aime pas lui laisser vulbis, etc. Tu vois, c'est trop compliqué de faire ça. Bon, nous, on va prendre un peu de régène ici. On va mettre un arbre là-bas, comme d'hab. Pourquoi là-bas ? Comme ça, en fait, il servira après à infecter... Et tu vois, je tue cette arme. Pourquoi est-ce qu'il a plus de vie, en fait ? Donc, autant le tuer. J'aurais dû mettre la surpuissante sur lui. C'était une erreur de ma part. Si je vais là... J'aurais jamais de ligne de vue sur lui. Bon. J'aurais pas de ligne de vue, mais je dois quand même l'avancer. Très bien. Donc là, je me régène. Je vais prendre des PM tranquillou. Je vais éloigner la sacrifier. Et plus ça va, plus le jeu sera en place. C'est ce que je souhaite, de toute façon. Ça, c'est pas cool. Je m'en serais bien passé, par contre. Et hop. On va mettre le truc ici. Ça le gênera peut-être, si jamais il veut faire un réseau ou quoi. Donc là, il perd l'état infecté à mon tour de jeu. Ça va surveiller de près. Mais c'est vrai que ça fait, allez, à peu près un mois que j'ai pas fait de combat. Je t'avoue que je suis pas... Je suis pas des plus sereins, quoi. On va infecter ici. On va tuer tranquillement. On tue. Allez. Même une ronce, tiens. Pourquoi pas. Donc là, il y a une ronce. Très bien. Et là, maintenant, il y a deux possibilités pour moi. Soit je continue à mettre mon jeu en place. Soit je remets un infecté, tu vois. Et je préfère, en fait, remettre un infecté. Parce qu'au moins, le tour d'après, j'aurais juste à infecter la bombe et je serais tranquille. Donc là, j'infecte. En même temps, ça va taper, vu qu'il y a la vaudou dessus. Et je kick deux PM. Donc, 260. On peut dire que c'est worse. Là, ça tabasse. Ça perd un PM et ça tabasse du 260. On peut également dire que c'est worse. On a pas besoin de ce régène. On est bien. On reste ici. La sacrifiée, j'ai... Enfin... Le chat à faire, je me rends compte que finalement, il me fait plutôt chico de chat. Parce que vous avez vu, j'ai pas pu invoquer la folle autour d'avant à cause de lui. Je vais avancer la sacrifiée histoire de lui mettre un moyen de pression quand même assez conséquent. Il est déjà à 10 minutes de combat. Mais là, le combat va s'accélérer un petit peu. Du fait que j'ai pu le réinfecter. Donc là, c'est bien ce qu'il fait. Il diminue sa bombe. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal fait. C'est pas mal fait du tout. On va quand même affecter celle-ci. Puis on va taper en mode no brain. Pas besoin d'être brain dans ce style de jeu-là. On se rend compte que ça fait un petit peu chier de par le fait qu'il ait l'état d'ivoire. On va mettre ça là, histoire de le casser un peu la tête. Moi, je retourne là-bas ici. Je pense que je peux de... Je suis plus en sécurité dans un angle, en fait. J'ai pas eu le temps de bouger. J'ai trop réfléchi, les gars. Je pars, je raconte ma vie et finalement, j'ai pas le temps de faire mon tour. J'espère qu'il peut pas me kill, là. Je suis pas serein, frérot. Sur ce tour-là, je suis pas serein. Bon, écoute. Je vais me passer là-bas. On verra bien. Je vais bet ça là, histoire de le faire chier un petit peu. Je sais pas si c'est utile ou pas. Ça lui ferait une parfaite zone de origen. Mais là, j'ai pas pu bouger. J'ai fait n'importe quoi. Là, il a juste un imposture. Ouais, il peut bien me faire chier, là. C'est dommage. Donc là, après, je t'explique pourquoi j'ai mis l'arbre là. Parce que je me dis, si jamais, par miracle, il le tue pas. J'ai juste à une eau sur l'arbre, par exemple. Et je peux infecter la bombe. Je suis pas un grand danger non plus. Je claque l'entourloupe. Ça, je suis content qu'il ait claqué l'entourloupe. Je pouvais pas espérer mieux. Du coup, là, tu connais. On va juste faire une petite fléau des familles. Une vaude ou des familles. Et on peut voir que le DPS est quand même présent. Plus que présent, même. Donc là, soit on re-tape, si tu veux. Soit on ré-infecte. Et en fait, il faut que je ré-infecte. Parce que je dois garder. Vraiment, c'est important un état infecté permanent sur lui. Parce que dès qu'il perdra l'état infecté, ça sera le début de la galère de mon côté. Donc là, on maintient l'état infecté, comme toujours. On va voir si je peux choper une ligne de vue. J'ai même pas envie de réfléchir. C'était mieux quand c'était la... L'invoi qui jouait sans moi. Oh, on a une ligne de vue. Po, 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 machine. Je sais ce que vous dites, les gars. Flandre ça, expert en ligne de vue. Je le sais. Je le sais, mais ça me gêne. Arrêtez, je suis modeste. Donc là, je préfère aller soigner ma sacrifiée. Comme ça, en fait, il va venir prendre la zone pour se régénérer. C'est un petit peu l'objectif. Et là, on va le tacler un petit peu, histoire de bien le faire chier. Et en fait, on ne donne pas la zone. Tu vois, j'ai menti en disant que c'était l'objectif. Alors, je savais que la sacrifiée pourrait bouger. Il pète la bombe. Là, ça va partir en mode nu-nu-nu-nu régène. Genre pas mal la grenade. Mais on peut voir que même si lui, il peut éroder, que moi, je ne peux pas éroder. Finalement, l'érosion, il a subi presque plus que moi. Donc c'est assez intéressant, je trouve. On peut taper fort d'entrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je suis obligé de m'exposer un petit peu comme ça. C'est assez risqué. Mais je pense qu'avec une grosse bombe, il n'arrivera pas à me tuer. Dans tous les cas, je vais mettre la bloqueuse devant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça ? Bah, tout simplement, je vais infecter ici. Là, il pourra se régène. Là, c'est pas mal. On va péter l'ivoire avec. Avec la vaudou. On profite de la vaudou, pardon, et l'aide de la surpuissante pour faire ça. C'est propre. Le combat se passe comme je veux. Le Schaffer me casse bien les pieds quand même. Pire idée ever de l'avoir invoqué. Mais bon, on doit faire avec. On n'a pas le choix. Du coup, il va pouvoir se régène. 4300 HP. Et en fait, là, j'ai 4 rabs qui vont être vraiment sur le terrain. Et à force de la nature, il tape de plus en plus fort. Donc, pour faire un finish à tout moment, ça aidera. Même s'il m'a un petit peu érodé, maintenant que j'ai le jeu en place, ça me semble délicat, voire impossible que je perde. On va continuer à faire ça. On va tuer la grosse bombe. C'est le seul danger qu'il y a sur le terrain actuellement. C'est la grosse bombe, donc on va la tuer. Avec une ronde, ça devrait passer. Ça passe pas. Une mangrove. Ok, très bien. Je tue la grosse bombe. Je pouvais la tuer avec la sacrifiée. Mais un sacrifié, je te l'ai dit, je m'en sers de moyen de pression. J'ai pas envie de l'utiliser pour péter sur une bombe, à part si vraiment je suis en grand danger. Mais là, c'est pas le cas. Du coup, j'ai aucun intérêt à la faire péter. Je me régène un peu. On sait jamais. Ça peut tout le temps partir en couille au dernier moment. Là, voilà. En général, les roublards, c'est assez simple en tant que c'est Adidas. Sauf s'ils jouent roublards haut et qu'ils ont l'initiative et qu'ils nous cliquent full PA, là, ça devient quasiment même impossible. Mais là, dans ce match-up-là, c'est vrai qu'il joue feu. Donc, en termes de dégâts, on arrive plus ou moins à estimer son DPS. On a quand même les raids adéquats, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est pas si compliqué que ça. Donc, il va tuer ma sacrifiée ou pas ? Non, il la tue pas. Je propose qu'on la fasse péter. On va la faire péter. On va tenter le kill, je pense. On va s'amuser un peu. Histoire de dire qu'elle a servi. GG. Donc, je passe pas mon tour parce que j'ai tendance à faire de la merde en passant mon tour et ça passe le tour du triangle. Du coup, ça me fout dans la merde. On attire. Bah oui. GG. On vérifie ses ivoires pour pas se faire baiser en quatre attaques. Donc, on peut quand même taper un coup. Et puis, on finit quasiment full vie, mais c'est normal. D'accord. Bah, pas GG. Y a pas de soucis, frérot. En attendant, c'était plein de ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Lâche un petit like. Et puis, j'essaie de reprendre moi-même le 1v1. Mais j'ai envie de jouer une autre pièce que c'est Adida. Donc, dites-moi en commentaire quelles pièces vous me conseillez. J'hésite beaucoup à faire un EK, mais avec des modes un peu qui changent. Pourquoi pas des EK aussi multi-éléments ? Parce qu'il n'y en a jamais alors que c'est hyper fort. En tous les cas, si la vidéo t'a plu, lâche ton plus beau pouce bleu. Abonne-toi, like et va me follow sur Twitter. On essaie d'être le plus nombreux possible pour essayer de démarcher des gens, pour essayer de vous offrir des choses, tout simplement. C'est pour vous, les frérot. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! ... ...